Musique Bonjour à tous, l'actualité ce 13h sur Canal 3 Bénin, un projecteur sur la 3e édition des élections professionnelles nationales. Les organisations syndicales du Bénin pleinent dans le processus. La Commission électorale nationale autonome, sollicitée par le ministère du Travail, apporte son appui technique. Ses responsables étaient en conférence de presse mardi pour préciser le rôle de la Sénat. Éducation supérieure, nous évoquerons dans ce journal cet acte de reconnaissance de mérite pour honorer ses filles lauréates au baccalauréat 2020. Elles ont reçu du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique des prix d'excellence qui viennent ainsi couronner leur effort durant leur cursus scolaire. Et puis, dans ce 13h, je vous emmènerai cliquer sur le www.iservice.anep.bj. C'est une plateforme mise en ligne par l'Agence nationale d'identification des personnes. Il suffit d'aller dessus pour vous faire enrôler dans la base de données du Régis national des personnes physiques. Les précisions à suivre. Bonjour à tous et bienvenue. C'est parti pour l'organisation de la 3e édition des élections professionnelles nationales. La Commission électorale nationale autonome est désignée par le ministère du Travail et pour apporter son appui technique au processus en cours, les responsables de cet organe en charge de l'organisation des élections en République du Bénin ont animé un point de presse dans la journée du mardi pour repréciser la mission qui leur est assignée et les limites de leur action. Narcisse Allocé. La présente rencontre organisée par le bureau de la Commission électorale nationale autonome se veut une séance d'information et d'explication. En effet, l'institution est sollicitée par le ministère du Travail de la Fonction publique pour apporter son assistance technique dans le cadre de l'Organisation des élections professionnelles nationales. Un mémorandum signé dans ce cadre définit clairement les clauses d'intervention de la Sénat. Au terme de ce mémorandum d'entente, l'intervention de la Sénat se limitera à deux choses. Premièrement, réceptionner les données d'électeurs collectées par le Comité électoral national, Sén, et assurer leur traitement en vue de la production de la liste électorale. Deuxièmement, enregistrer, examiner les dossiers de candidature et établir la liste des centrales et confédérations syndicales de travailleurs candidates aux élections professionnelles nationales. Pour ce qui concerne les élections professionnelles en cours d'organisation, la Sénat n'a pas reçu la charge de collecter les données des électeurs sur le terrain. Conformément aux dispositions du mémorandum d'entente conclue entre les deux parties, à savoir le ministère du Travail et de la Fonction publique et la Sénat, ces données nous seront transmises par le Comité électoral national, dont sont membres les centrales et confédérations syndicales, suivant un processus dans lequel la Sénat n'est pas du tout impliquée. Nous ne sommes pas du tout membres du Comité électoral national. Face à la presse, le président de la Sénat annonce le démarrage des opérations pour le mercredi 2 décembre 2020. Il exorte par conséquent toutes les centrales et confédérations syndicales à prendre les dispositions nécessaires. Cette activité démarrera le mercredi 2 décembre par l'enregistrement des dossiers de candidature des confédérations ou centrales syndicales désireuses de se porter candidate à ces élections. C'est le lieu d'inviter les centrales et confédérations syndicales désireuses de se porter candidate à se rendre à la Sénat du 2 au 11 décembre 2020 pour déposer leur dossier de candidature au secrétariat particulier du président de la Sénat. Les conditions d'éligibilité et les différentes pièces qui devront composer le dossier de candidature sont contenues dans le communiqué de presse qui sera diffusé à partir de demain. Tout en rappelant que l'intervention de la Sénat ne subonnera qu'à la réception et au traitement des listes d'électeurs ainsi qu'à l'enregistrement des centrales et confédérations syndicales. Emmanuel Tiando précise que son institution ne s'impliquera pas dans la suite du processus électoral à savoir le vote et la proclamation des résultats. Et voilà, en politique dans le département d'Uzou, précisément, l'association des plateaux d'Abome et d'Agonli porte le président Patrice Talon. À Boykon, où ils se sont retrouvés le week-end dernier pour dresser le bilan du Kinkula, les membres ont exprimé leur grande satisfaction de la gouvernance et des réalisations du chef de l'État. Un engagement a d'ailleurs été pris, celui de travailler pour la réélection de Patrice Talon. Iméthélé Namoussou. Au total, 45 grands projets phares dont la mise en œuvre effective a favorisé et soutenu des performances sur le plan économique, social de la gouvernance du Bénin jamais atteinte depuis 1990. Le rendez-vous est alors initié en vue de mettre en évidence les réalisations dont ont bénéficié l'ensemble des communes du département d'Uzou. L'activité porte les marques du bureau exécutif de l'association des plateaux d'Abome et d'Agonli PAA. Un cadre fédérateur des énergies des fils et fils de la région d'Uzou. Le Creuset est né pour impacter et agir pour le développement de la région. Le PAA est plus fier des réalisations du gouvernement depuis l'arrivée du reformateur audacieux et rationnel qu'est le chef de l'État. Nous avons réuni toutes nos populations des neuf communes pour leur dire exactement ce dont nous avons bénéficié pour le moment et les amener également à soutenir les autres actions qui arrivent. Parce qu'on n'en a jamais assez. À la rencontre de ce samedi, membres, invités et responsables du PAA ont passé en revue les projets, réformes et autres actions menées par le régime du nouveau départ en presque cinq ans, principalement dans les communes d'Uzou et dans chaque domaine. Du secteur de l'eau et des mines, cadre de vie, à la décentralisation en passant par l'enseignement, les infrastructures routières, le sport et l'énergie, tout est passé au peigne fait. Il y a eu la construction de châteaux d'eau, de réserves d'eau à Abomé et à Boïkon. Le stade de Goho est en train d'être complètement refait. Il y a eu du recrutement de nos frères pour encadrer les jeux sportifs. Les chantiers routiers serpentent toute la région, notamment la voie Abomé-Mouignon et la bretelle Boïkon-Djidja avec des ouvrages d'assainissement. Cette sortie pour les organisateurs est le début d'une série d'actions prévues et qui va conduire à l'installation des démembrements communaux et d'arrondissement du PAA. Reconnaissant envers le bâtisseur, comme ils ont surnommé le chef de l'État pour sa vision et les œuvres de développement accomplies, les leaders du PAA n'ont pas caché leur satisfaction. Pour eux, Patrice Talon doit être sans aucun doute recondue à la tête du Bénin. A cet objectif, le PAA travaille ceci pour permettre au président de poursuivre l'œuvre de développement du pays entamé. Nous avons remarqué que le chef de l'État a réussi son mandat, a fait sa grande réalisation à au moins 90%. Et à l'issue de cette évaluation, nous sommes convaincus que le chef de l'État mérite un second mandat. Et nous appelons donc nos chers parents, nos frères et soeurs d'Abome et de tout le pays du Bénin à donc travailler pour la réalisation du chef d'État en 2021 parce qu'on n'arrête pas d'une équipe qui gagne. Actif depuis quelques années, l'association des plateaux d'Abome et d'Agonli à sa création en 2016 se voulait un regroupement d'envergure. Le PAA fait partie des mouvements pionniers de soutien à Patrice Talon. Il se dit prêt pour relever le défi de la victoire de la présidentielle de 2021. Et le chef de l'État, justement, il continue de faire le tour des communes du Bénin pour la reddition des comptes. On marque un arrêt avec le ministre de la communication porte-parole du gouvernement, Alain Oroula, fait ici le point de la 13e journée de la tournée présidentielle. Ce que j'observe, c'est que les populations des localités visitées aujourd'hui, à savoir Djidja, Agbaizou, Abome et puis Zobodome, se sont déjà appropriées le programme d'action du gouvernement, se sont appropriés les résultats obtenus et ont permis au président de la République d'aller plus loin dans l'explication des motivations de nos grandes réformes. La chose est comprise. Cela veut dire que ces populations suivent et elles sortent de plus en plus massivement pour témoigner de l'intérêt et de la pertinence de la démarche. C'est devenu une communion. Une communion entre le président de la République et ses concitoyens et ses compatriotes. C'est une communion qui a fait confesser le président de la République que nous ne construisons plus une nation, nous sommes déjà une nation. Donc, c'est une communion entre le père de la nation et la nation qui a juste aujourd'hui besoin d'être consolidée matériellement, structurellement. Autrement dit, pour le président de la République, qui a été compris par nos compatriotes, nous avons aujourd'hui juste besoin de nous doter des structures, des moyens de développement, de nous approprier la gouvernance qu'il imprime afin que, quel que soit celui qui lui succèdera, le Bénin continue la marche qu'il voudrait irréversible vers le développement, vers la construction d'un grand pays. Je crois que c'est ce qu'il y a lieu de retenir aujourd'hui et je pense que la pertinence de la démarche du président de la République se confirme davantage. Quand je vois que la tournée projetée pour visiter 54 localités voit s'accroître les communes qui demandent et qui redemandent. Quand je vois les gens qui sortent malgré les alertes et les investissements que nous donnons, cela veut dire que le peuple du Bénin est debout et a adhéré au président de la République, a adhéré à la vision de développement proposée par le président de la République et son gouvernement. Et je crois que c'est une très bonne chose. C'est à saluer. Et nous ne pouvons qu'encourager le président de la République à conserver ce pas alerte pour faire le tour. 55 localités prévues pour être visitées, on en a rajouté 6 ou 7 déjà. Donc nous sommes déjà à 60. Et la demande fuse de partout. On ne fera pas de frustrés. Et je crois que le président a l'énergie qu'il faut pour parcourir le reste des communes de notre pays. Alain Hourola, ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement. La promotion de l'éducation par les pairs réunit depuis hier à l'Institut Régional de Santé Publique de Ouida les acteurs sociaux sur l'initiative du ministère de l'Enseignement supérieur et la recherche scientifique. La séance de renforcement de capacité a pour but de doter les participants de nouvelles stratégies de lutte contre le VIH-SIDA en milieu scolaire et universitaire. Ingridet, Clémat-Chadeh. C'est une formation dédiée aux partenaires sociaux du ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique en matière de promotion de l'éducation par les pairs. Son objectif, doter ses partenaires sociaux de nouvelles stratégies afin de lutter efficacement contre le VIH-SIDA dans les milieux universitaires. Solidarité mondiale et responsabilité partagée, c'est le thème qui a mobilisé l'attention de l'assistance constituée des cadres des étudiants et des universitaires. J'ai grand plaisir de voir la diversification des provenances des personnes ici présentes avec autant d'expertises différentes. Je me suis convaincu que les qualités personnelles et la riche expérience des communicateurs joint à la détermination des participants constituent le gage certain d'échanges riches et utiles. Les cas de VIH sont connus, les statistiques sont là. Nous avons, au-delà de toute polémique, des réalités qui nous permettent aujourd'hui de dire que cette lutte est essentielle et importante. Chaque jeune qui ne réussit pas à gagner sa vie s'est des bras en moins pour le développement de notre pays. Je voudrais nous inviter à nous mettre ensemble pour mener ce combat. Appuyé par le Fonds des Nations Unies pour la Population, l'activité s'inscrit dans le cadre de la Journée mondiale de la lutte contre le VIH Sida. Outre le thème principal, trois autres thématiques ont également meublé ces échanges. Il s'agit de la prévention du VIH Sida dans les universités publiques, rôle et responsabilité des leaders syndicaux et du programme sectoriel VIH Sida PLSTP du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, nouvelle pandémie et stratégie pour y faire face. La troisième thématique est axée sur l'étude des cas, jeu de rôle et démarche communicationnelle en matière de prévention. Chers participants, le choix porté sur vous pour incarner le porte-flambeau de la riposte au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique n'est pas le fruit du hasard. Bien au contraire, il découle de la confiance que vous nous inspirez, de votre proximité avec les divers acteurs du monde universitaire et de l'administration. Au regard de votre rôle, combien précieux, vous êtes à un point douté des acteurs d'impact de par l'influence positive que vous exercez sur vos membres. Cet atelier de renforcement des capacités des partenaires sociaux consacre aussi le lancement des activités du programme sectoriel de lutte contre le VIH Sida du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. La rencontre est marquée par la signature d'un manifeste qui témoigne l'engagement solennel des partenaires sociaux à accompagner le programme. Et puis, nous étions hier 1er décembre, chaque année à cette date, et ce depuis 1988, la communauté internationale se penche sur la question du Sida. C'est le cadre de manifestations de soutien aux personnes vivant avec le virus. Cette année, le thème porte sur la solidarité mondiale, responsabilité partagée. Rendons-nous dans le département de l'Atacora pour un état des lieux. Régis Hippolyte Agossou, de la direction régionale de Canal 3, a recueilli les explications du docteur Jacob Namboni et le directeur départemental de la santé de l'Atacora sur les statistiques à cette date précises qu'elles sont stables. Le département de l'Atacora n'est pas épanoui de cette maladie qu'est le Sida. Aujourd'hui, malgré même le contexte Covid qui a préoccupé tout le secteur santé, nous sommes restés concentrés autour de cette maladie en menant toutes les activités nécessaires. Parce que vous savez que c'est une maladie prioritaire et de ce fait, le ministère de la Santé a prévu un certain nombre d'interventions. que nous faisons. Notamment le dépistage du VIH chez les cibles vulnérables, notamment chez les femmes enceintes, que nous faisons dans toutes les maternités. Notamment le dépistage même des cibles, comme j'appelais, à risque, le nom de corridor, les travailleurs de sexe. Bref, encore, toute population où nous jugeons à risque, nous faisons ce dépistage-là grâce à l'appui de l'État, mais également des ONG. Et effectivement, aujourd'hui, on a un point qui n'est pas alarmant, mais qui montre que la pandémie continue dans le département. En fait, lorsque nous prenons un peu le travail qui se fait au niveau des maternités, à travers l'intervention qu'on appelle la PTME, nous avons, dans toutes les neuf communes, dépisté les femmes enceintes. Toutes femmes enceintes qui viennent, on obtient son consentement et on leur propose le test. Lorsqu'elles l'acceptent, nous la dépistons. Et aujourd'hui, on peut dire que le taux de positivité chez ces femmes enceintes reste stable. Donc, depuis les années 2019-2020, ce taux reste stable et inférieur à 1 dans le département. La deuxième chose qu'on peut dire, c'est que lorsqu'on dépistait ces femmes pour éviter qu'elles transmettent la maladie à leurs enfants, on le met sur un protocole de traitement. Et aujourd'hui, sur les 126 femmes que nous avons pu dépister positives en 2020, elles ont toutes été mises sous traitement. Donc, 100% ont accouché sous ce qu'on appelle le protocole PTME. Ça, c'est le premier indicateur salé. Le deuxième indicateur que nous suivons, c'est ce que j'appelais la prise en charge. Lorsque vous proposez à quelqu'un le test, il accepte que vous dépistez qu'il est positif, il ne faut pas le laisser dans la nature. Il est préconisé qu'on mette cette personne sur le traitement. Avant, il y avait des conditions, mais actuellement, il n'y a plus de conditions. quand vous êtes positif, quel que soit votre état, on vous propose le traitement. Et aujourd'hui, également, nous pouvons dire que la majorité sont exactement sous traitement. Donc, 394 personnes qui sont nouvellement mises sous ARV dans le département et principalement dans la commune de Nattingou. Nous avons mis 154. Donc, vous comprenez qu'on continue de faire ce travail salutaire. Et globalement, retenir que malgré bien sûr la pandémie de COVID qui a préoccupé tout le département, le système reste vigilant. D'ailleurs, c'est une des instructions du ministère, il ne faut pas laisser les maladies qui ne tuent plus que le COVID, notamment le palud, le sida, la tuberculose. Aujourd'hui, le VIH sida continue de sévir. face à ça, il nous faut une solidarité. Chacun à son niveau a des obligations à faire. Le personnel de santé a à travailler. La population a à écouter tous nos conseils que nous donnons, tous les services que nous offrons et à les utiliser. Donc, cette responsabilité doit être partagée, elle doit être assumée par tout le monde pour qu'on puisse venir à bout le VIH sida. Et voilà, on va quitter Nattingou dans la Takora pour Semepodi dans le département de l'Ouémé. C'est la période et les communes du Bénin s'y a-t-elle à Semepodi. Les élus ont adopté le budget primitif de l'année 2021. Il est ambitieux vu qu'il s'élève à près de 8 milliards de francs CFA et l'englome des projets destinés à pousser le développement de la commune. Emma Rodon. Pour son premier budget primitif, cette quatrième mandature du conseil communal de Semepodi dirigée par le maire Jonas Benaméto voit grand. Il se doute d'un budget de 7,8 milliards de francs CFA, une première. Ce budget, comme vous l'avez su bien noter, est un budget spécial. c'est un budget qui annonce la vraie révolution au niveau de la commune de Semepodi. C'est un budget qui exprime votre volonté de donner à la population satisfaction pour qu'on on cesse de dire tout ce que nous avons appris jusque-là de la commune de Semepodi. Pour avoir cette cagnotte, le conseil communal de Semepodi mise sur une mobilisation plus accrue des ressources et la lutte contre la fuite des recettes. Notre équipe a un défi à relever. Le défi de développement, le défi de mobilisation de ressources, le défi de satisfaction des problèmes sociaux de nos populations. Et nous sommes en train de prendre des dispositions idoines pour que ce budget aille à 10 milliards dans les 6 mois prochains. Parce que nous sommes en train de prendre des dispositions de la cartographie de services marchands, de le développement des gares routières, de création d'autres structures, de négociations avec les gestionnaires des parcs de véhicules d'occasion pour qu'ils nous versent nos ristournes. Et également le pont de paysage et de péage desquels ces ristournes-là sont attendus. Et si nous mobilisons tout ça là avec la dynamique de l'équipe actuelle et la sincérité que nous sommes en train de faire je crois que nous allons aller loin. L'équipe qui était là ils ont fait ce qu'ils peuvent mais ils n'ont pas été sévères dans les mobilisations de ressources. Beaucoup de ressources rentrent dans la poche des individus c'est-à-dire les agents et autres. Mais aujourd'hui nous sommes en train de prendre les mesures pour que les ressources convergent directement dans la caisse de la commune. C'est un budget réaliste c'est un budget de développement le maire a dit dans son mot de fin et que les populations nous attendent je pense que 2021 sera réellement une année qui va booster qui va booster le changement le changement et amener aussi notre commune à un niveau donné en matière de développement. Grâce à ce budget voté à l'unanimité des conseillers l'exécutif communal peut enclencher le combat du développement de ces mépodies tels que promis aux populations. Parlons maintenant de cette plateforme numérique de l'Agence Nationale d'Identification des Personnes. Si vous êtes dans le besoin vous n'avez plus de soucis à vous faire pour vous enrôler dans la base de données du Régis National des Personnes Physiques issus du Ravip le 3w.iservice.anip.bj vous offre toutes les options que vous voulez au Bénin ou à l'extérieur. Les explications dans ce reportage de Teddy Goudalo présenté par Narcisse Alessé. 3w.iservice.anip.bj c'est la plateforme qui est désormais mise à disposition des Béninois vivant à l'extérieur et même ceux vivant sur le territoire national pour se faire enrôler dans le Régis National des Personnes Physiques issus du Ravip Elle est présentée et démontrée à l'occasion de cet atelier technique de convergence de base des données des passeports biométriques Vous allez voir au niveau du menu trois onglets Nous allons choisir le troisième C'est au niveau du troisième qu'on fait le préenregistrement Donc le citoyen ou le Béninois de l'extérieur qui veut se faire préenregistrer va cliquer sur cela La plateforme lui demande de se connecter Donc ça suppose qu'à l'avance la personne s'était enregistrée Pour s'enregistrer il faut venir faire s'inscrire au clic sur connecter Donc dès qu'on clique sur connecter la personne maintenant est reconnue par la plateforme et elle peut maintenant remplir le formulaire qui va venir Une fois ce processus de préenregistrement terminé Le citoyen dispose automatiquement d'un numéro d'identification personnelle et va donc bénéficier des services numériques du gouvernement L'agence nationale d'identification des personnes facilite ainsi la tâche à tout ressortissant béninois de l'intérieur et surtout de l'extérieur C'est une plateforme qui présente plusieurs tout ce que l'ANIP offre comme service Vous allez voir acte de naissance sécurisé Quelqu'un qui veut faire sa demande d'acte de naissance peut venir sur la plateforme et faire cette demande là Nous avons certificat d'identification personnelle Ça aussi on peut le demander Câtre d'identité nationale biométrique On n'a plus besoin de se déplacer pour aller au niveau des arrondissements ou de venir au niveau de l'ANIP pour faire sa demande de cas d'identité biométrique et produire tous les papiers qu'on a l'habitude de traîner On peut demander un duplicata de son récépissé ravit si on le veut ou encore mettre à jour ces informations Pour disposer du numéro personnel d'identification il faut avoir été préalablement inscrit au registre national des personnes physiques comme ce fut le cas des Béninois résidant sur le territoire national durant la période de novembre 2016 à mai 2017 Nos compatriotes résidant à l'extérieur n'ont pas pu bénéficier de ces privilèges C'est pourquoi le gouvernement de la République du Bénin réunit un conseil des ministres le 29 juillet 2020 a instruit l'Agence nationale d'identification des personnes au fait de procéder à l'inscription des Béninois de l'extérieur en relation avec les services du ministère des Affaires étrangères et de la coopération à travers plusieurs mécanismes La plateforme est déjà opérationnelle et tous les Béninois de la diaspora sont invités à se faire identifier dans la base des données afin d'être prises en compte dans le registre national des personnes physiques Et voilà dans les titres je vous l'annonçais on va retrouver cet élément dans nos prochaines éditions et pour l'instant on vous propose de voir ces images il s'agit donc de cette cérémonie de reconnaissance de mérite pour honorer les filles Louriat au baccalauréat 2020 elles ont reçu du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique et Léonore Yaï des prix d'excellence qui viennent ici couronner leurs efforts ces efforts fournis durant leur cursus scolaire notamment avec les notes obtenues au baccalauréat session de juillet 2020 Clémat Chadeh Rafatou Amadou Rachidi Souberou vous en diront plus dans nos prochaines éditions notamment à 19h30 avec Uri Gava à la présentation Chez vous c'était le journal merci de nous avoir suivis l'info se poursuit sur Canal 3 Bénin et sur le www.canaltroitelevision.com passez d'un réel moment en notre compagnie très belle affaire midi au revoir